Musique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Que dit la loi sur la télévision du Parlement Pénigrois. Votre rendez-vous d'informations et surtout de compréhension des différentes lois du Bénin. Le 2 décembre 1990, la Constitution du Bénin a été adoptée par référendum, puis promulguée par le président Mathieu Kéréko le 11 décembre de la même année. Près de 29 ans plus tard, nous étions en novembre 2019, les députés de la 8e législature ont opéré une réforme de cette Constitution en insérant de nouvelles dispositions. Quelles sont donc les nouveautés que comporte la Constitution du Bénin ? Dans cette émission, nous allons passer en revue les grandes innovations contenues dans la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, portant révision de la loi 90-32 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin. Mais avant d'y arriver, nous allons revisiter, et ceci de façon panoramique, les grandes réformes législatives qui ont été opérées par la 8e législature, présidée par Louis Perounou-Vlavonou. Et pour cet exercice, je reçois pour vous sur ce plateau, Oulou Chegoun Tidiani Serpos, bonjour. Bonjour cher ami, comment allez-vous ? Je vais très bien, et vous ? Ça va, merci. Vous êtes le directeur des services législatifs à l'Assemblée nationale du Bénin. Merci de votre disponibilité. Merci à vous aussi. Je le disais tout à l'heure, le 16 mai 2019, la 8e législature a été officiellement installée au palais des gouverneurs à Porto-Nouveau. Et 24 heures plus tard, nous étions donc le 17 mai, Louis Perounou-Vlavonou a été porté à la tête de l'Assemblée nationale. De cette période jusqu'à ce jour, quelles ont été les lois qu'on peut qualifier de lois phares, votées par cette législature ? Merci de m'accueillir sur votre plateau. À ce jour, avant que nous n'entrions dans les spécificités des lois votées, je voudrais annoncer que nous avons une production législative record. Puisque entre mai 2019 et ce jour, il y a eu 85 lois qui ont été votées, les premières ayant commencé dès juillet 2019, avec un pic au cours de cette année 2019, puis de façon dégressive, en raison de différents facteurs, des lois peut-être moins nombreuses, mais souvent plus volumineuses, qui ont affecté donc la quantité de lois votées. On croise que nous avons quand même une production avec un taux record, c'est-à-dire qu'on a eu plus de lois votées dans cette période que d'habitude. Oui, la huitième législature s'est illustrée par la quantité de lois qu'elle a votées. À ce jour, nous sommes à 85 lois votées par le Parlement. Toutes ont été promulguées à ce jour. Certaines ont fait l'objet d'une seconde délibération, parce qu'il y avait des éléments à repréciser ou à compléter, soit à l'initiative du président de la République, soit après décision de la Cour constitutionnelle. C'est ça. Voilà. Alors justement, parlons de loi phare, dans les 85, il y a certainement cette loi qui retient plus l'attention que d'autres. Vous en avez annoncé une, la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, qui porte révision de la constitution de la République du Bénin, l'une de ces lois phares. Le président de la République, avant même son avènement, puis au moment de son élection, a annoncé que la constitution qui souffrait de certaines insuffisances devait être retouchée. Et après quelques attermoiements, parfois des incompréhensions au niveau politique, la huitième législature a été le cadre approprié pour lancer cette réforme législative qui a abouti à la révision constitutionnelle, à l'avènement de nouvelles architectures institutionnelles dans notre pays. Puisque la plupart des pouvoirs ont été, peu ou prou, touchés par cette révision constitutionnelle. Et les détails viendront de façon plus approfondie. C'est ça, dans d'autres émissions. Mais déjà de façon quand même globale. Quand on prend la loi 2019-40, portant donc révision de la loi 30... De la loi 90-32. Justement, la loi 90-32, justement du 11 décembre 1990. Est-ce qu'on peut retenir quand même globalement des dispositions que vous pouvez nous préciser là ? Sans peut-être détailler les dispositions. Je n'y ai pas en termes de numéros d'articles, mais de grands principes. Absolument. Et par exemple, le président de la République, traditionnellement, se faisait élire tout seul. Aujourd'hui, il y a un duo président de la République, vice-président de la République, qui est constitué, qui dépose sa candidature. Et les deux sont élus en ticket. Et ce qui fait que le vice-président de la République peut suppléer l'absence ou l'empêchement définitif du président de la République. Il n'est pas membre du gouvernement, certes, mais il est là pour représenter le président de la République chaque fois que celui-ci le demande. Et à d'autres égards, nous avons une disposition nouvelle qui favorise la représentation des femmes au Parlement. L'article 26, alinéa 2 de la Constitution aujourd'hui, permet une meilleure représentation des femmes. Et cet article a été mieux décliné dans le code électoral, qui est également le fruit de la 8e législature. On va le regarder tout à l'heure. Voilà. Donc, au-delà de ces deux dispositions, il y a assez tellement d'autres aussi. Absolument. Nous avons contacté et constaté avec beaucoup de bonheur l'avènement d'une cour des comptes, qui était nécessaire, qui avait été pensée depuis longtemps et qui mettait le bénin un peu en porte-à-faux avec les grands principes communautaires, notamment ceux de l'UEMOA. La révision constitutionnelle de 2019 a été l'occasion d'insérer cette innovation. Sans respecter la hiérarchie institutionnelle dans notre pays, l'avènement, ou plutôt la reconnaissance constitutionnelle de la chefferie traditionnelle fait partie des innovations que nous pouvons saluer au niveau de la loi numéro 2019-40, qui vient s'insérer pleinement et intégralement dans la Constitution de 1990. Il ne s'agit pas d'une loi qui évolue à côté de la Constitution, il s'agit d'une loi qui a été phagocytée par la Constitution et représente par conséquent un avancement dans notre arsenal constitutionnel. C'est ça. Alors, on va revenir tout à l'heure dans la deuxième partie, avec plus de précision sur ces grandes innovations contenues dans la loi 2019-40. Absolument. Mais au-delà de cette loi, il y a également la loi qui, justement, modifie et complète la loi 2018-23 du 17 septembre 2018, portant charte des partis politiques en République du Bénin. Elle a été également votée. C'est le fruit de la 8e liste là-dessus également. La loi portant charte des partis politiques, en réalité, ne modifie pas l'autre. Elle la remplace complètement. Aujourd'hui, nous avons une charte des partis politiques, elle est monolithique aujourd'hui, puisque toutes les dispositions de la charte sont en un morceau et incarne la vision de l'exécutif, de la vie politique. Seulement, cette loi ne sera pas, si vous voulez, examinée isolément, parce qu'elle vient avec la loi qui porte statut de l'opposition. Elle vient avec la loi qui porte financement public des partis politiques au regard de leur représentativité au niveau de l'administration territoriale, les communes, et au niveau du Parlement, en fonction de votre représentativité. Donc, aujourd'hui, les règles du financement par l'État béninois, des grands partis, des grands ensembles voulus par le pouvoir exécutif, les principes ont été tracés, sont connus, et les modes de vérification de ce financement et de l'utilisation qui, en effet, également, ont été définis. C'est ça. Donc, il y a, on va dire, c'est comme une trilogie, en réalité, il y a la charte des partis politiques, la loi portant au financement public des partis politiques, et quelque part côté le code électoral de 2019. Il y a le code électoral, il y a, comme je l'ai dit tantôt, le statut de l'opposition, je ne parlerai pas d'une triade, mais d'un train de loi pour asseoir le nouveau régime politique dans notre pays. on a encadré le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif n'a pas connu de retouches haute mesure, à part le nombre de députés qui augmentera à partir de 2023 en vertu du code électoral. Et il y a des quotas qui sont dorénavant fixés pour pouvoir assurer la représentation d'un parti, si je ne m'abuse, c'est 10%, pour les partis pour pouvoir être valablement représentés. Donc, c'est un train de loi pour asseoir les nouvelles bases de la gouvernance dans notre pays. Et ces lois étaient nécessaires. C'est une bonne chose qu'elle a été prise. Le législateur qui les a votées peut, au besoin, y retoucher parce que la loi vient résoudre un problème social. Si nous l'enfermons dans un carcan et que nous considérons qu'elle est dans le granit, cela sera dangereux pour la vie sociale. Quand la loi est promulguée, lorsqu'elle entre en vigueur, on peut constater certaines insuffisances en prenant les précautions prévues par la Constitution, par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et par les principales valeurs constitutionnelles. On peut y toucher, fût la loi fondamentale qu'est la Constitution. Absolument. Et 2019 est bien là pour justement nous en témoigner. Absolument. Mais de façon pédagogique, puisque nous sommes là justement pour cet exercice, lorsque nous rentrons précisément dans la loi potentielle des partis politiques, quelles ont été ces dispositions aujourd'hui qui peuvent rassurer l'opinion publique de ce qu'effectivement on a avancé ? Puisque vous l'avez dit tout à l'heure, on a senti une certaine nécessité de le faire. Cela n'a été fait par le législateur. Mais je veux dire de façon globale, de façon ramassée, que prévoit cette loi-là pour notamment les partis politiques ? Il faut partir du constat de départ. Nous n'avions pas en réalité de partis politiques au Bénin, puisque nous avions des regroupements communautaires guidés par des intérêts, parfois très minoritaires, ou claniques, ou tribaux, ou parfois religieux. Les partis politiques, c'était plutôt des grands groupes de copains, plutôt que d'un rassemblement de personnes qui partagent une idéologie, une vision de la gestion de la chose publique et qui préparent leur avènement au sommet du pouvoir. La charte des partis politiques, sa philosophie première était d'arrêter avec cette maladie dont souffrait notre pays, qui comptait plus d'une centaine de partis, les uns étant plus restreints que les autres. La vision était donc d'agglomérer les forces politiques pour assurer une réelle représentation, une réelle représentativité au plan national. L'une des avancées qui est un corollaire de cette charte des partis politiques, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus présenter de candidatures législatives sous la forme d'alliances. Si le parti n'a pas la capacité, un, de réunir des candidats dans toutes les circonscriptions électorales, d'abord, je parle des législatives, d'abord pour les postes titulaires, ensuite pour les postes suppléants, si le parti n'a pas la capacité de financer ces candidatures-là au niveau de leur dépôt au titre de la garantie à verser, ils ne seront tout simplement pas éligibles à la compétition. Et les règles de création des partis politiques sont aujourd'hui connues. La structure globale qui permet de déterminer si un parti est de la majorité ou de la minorité, selon son idéologie, selon sa compréhension de l'action du gouvernement, selon son appréciation de ce qui se fait au Parlement, selon son appréciation également de ce qui se fait au niveau des organes décentralisés de l'État, eh bien, si un parti se détermine, il va s'inscrire soit dans la majorité, soit dans la minorité. La charte n'est pas venue empêcher les partis de naître ou de prospérer. Elle est venue limiter les fragmentations délétères au fonctionnement démocratique de l'État. En revoyant justement le nombre de membres fondateurs par commune, justement avec des dispositions à ce niveau-là. Oui. Nous y reviendrons justement dans d'autres émissions avec plus de profondeur. Mais lorsqu'on passe à la loi portant financement public des partis politiques, là, de quoi il est question globalement ? D'une façon globale. Et je disais, c'est un train de loi. Il faut comprendre ça dans la vision globale parce que si on doit examiner texte par texte, on n'aura pas la photo d'ensemble. On aura juste des détails sur lesquels on pourra s'apesanter et procéder à des critiques interminables. Le financement des partis, le financement public des partis politiques est destiné à assurer leur pérennité. On ne veut plus de groupuscules d'amis, on ne veut plus de clubs d'origine tribale. On veut des partis forts avec une idéologie capable soit de soutenir activement l'action de l'exécutif, soit de combattre démocratiquement cette action-là. Mais les cotisations des adhérents ne suffisent pas. Et si un député est membre d'un parti politique et que c'est lui qui doit tout le temps financer ce parti, il sera tenté de chercher des sources de revenus par ailleurs. Alors que la vision globale c'est que quand vous avez un mandat, il est bon que vous puissiez l'exercer dans sa plénitude sans vous ruiner et sans chercher de sources de revenus parallèles par des activités qui pourraient vous conduire devant les juridictions. La vision donc du législateur qui est portée par l'exécutif par ailleurs, c'est de permettre aux grands blocs qui se sont constitués et qui assurent une certaine représentativité d'avoir de l'argent de l'État pour pouvoir infiltrer le tissu social et faire entendre leur voix de façon efficace. Lorsqu'un parti obtient si je ne m'abuse 10% aux élections, il est éligible à cette aide de l'État. Cette aide est constituée d'une cagnotte prédéfinie qui a vocation à augmenter et non à régresser, c'est inscrit dans la loi, sauf circonstances exceptionnelles et cette cagnotte permet en fonction des résultats obtenus aux élections députés et maires notamment d'avoir une dotation de l'État pour pouvoir continuer l'action de vulgarisation des idées et de préparation aux élections à venir. C'est ça. À côté, on a parlé tout à l'heure du statut de l'opposition. Il y a aussi une loi qui est juste à côté dans cette philosophie toujours de réforme de l'environnement politique. Absolument. Ça contraint les partis qui ne partageraient pas la politique globale du régime en place à se déclarer comme tel, c'est ça ? À se déclarer comme un parti d'opposition ? L'idée de contrainte me gêne un peu. Ça ne les contraint pas. Ça les invite instamment, c'est le plus démocratique, à se positionner sur l'échiquier parce que nous avons assisté à des cas où des personnes se faisaient élire sur une liste ou se faisaient élire sous la bannière d'un parti ou d'une alliance et faisaient des vols de face multiples pendant l'exercice de leur mandat. Ça n'est pas cohérent. Si vous avez une vision, portez-la, assumez-la jusqu'au bout. Donc, le statut de l'opposition est destiné à rassurer ceux qui n'embrassent pas dans son intégralité la vision de l'exécutif et pouvoir l'exprimer par les cadres appropriés et de pouvoir en jouir. Et ce statut prévoit notamment que celui qui est désigné chef de l'opposition, qui est le parti majoritaire parmi ceux qui ne sont pas de la majorité présidentielle, l'excusé, la répétition, donc le parti dominant de ceux qui n'appartiennent pas à la majorité, son chef, peut être désigné ou peut désigner celui qui sera indiqué comme le chef de l'opposition. Celui-ci a des avantages de membres de gouvernement, ce qui lui permet d'avoir une certaine visibilité, ce qui lui permet de s'exprimer pour soit saluer ce qui se fait de bien parce que tout ne peut pas être mauvais, soit dénoncer avec les moyens démocratiques et les médias au service de nos populations ce qui se fait de moins bien. C'est ça. Alors, je crois qu'on a quand même fait un peu le tour des différentes lois phares sur le plan politique votées par la 8e legislature, mais il y a d'autres lois aussi qu'on peut qualifier de lois importantes qui n'ont pas peut-être une vocation politique. Par exemple, la loi portant une mesure spéciale de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin qui a été d'ailleurs votée en octobre 2021. Que prévoit cette loi ? Ça suscite beaucoup de commentaires. Est-ce que c'est une loi qui vient un peu peut-être méchamment pour les hommes ou de quoi est-il question concrètement ? Ma réponse viendra en deux parties. Avant qu'on arrive aux lois de 2021, je voudrais qu'on se comprenne. La 8e legislature arrive vers la moitié de l'année 2019. L'année 2019 jusqu'à son terme est consacrée à la pose des fondations d'un régime politique plus cohérent et mieux organisé. L'année 2020 donne la priorité aux investissements structurants, aux lois relatives aux investissements structurants parce que le chef de l'État est là depuis 2016. Il a eu quelques difficultés à passer certaines des lois qui pouvaient soutenir son premier programme d'action du gouvernement. Il a une Assemblée nationale qui est plutôt ouverte à ses propositions. Après avoir réglé la question des fondamentaux politiques, il passe aux lois à vocation économique, non économique. Le code pétrolier, les lois relatives au pipeline pour pouvoir impulser le développement économique. Troisième étape, les lois qui viennent protéger les personnes vulnérables et les lois qui viennent plus près des populations. Une loi qui permet les modalités d'enregistrement des personnes au niveau de l'État civil, enfin, dématérialiser l'enregistrement des personnes parce que si vous n'existez pas à l'État civil, vous n'êtes pas un citoyen. Vous avez l'âge, vous ne pouvez pas aller voter. Vous avez l'âge, vous ne pouvez pas aller passer un examen national. Par conséquent, il fallait, il faut faciliter l'identification du citoyen pour pouvoir lui permettre d'être un acteur social puis un acteur politique. C'est dans cette mouvance des lois qui se rapproche de la population qu'ont été votées et qu'a été votées une batterie de trois lois. Celle que vous avez évoquée, c'est la 2021-11 portant règle spéciale de protection des personnes et répression des infractions à raison du cesse des personnes. Celle qui modifie la loi de 2003 sur la santé sexuelle et reproductif et puis la troisième loi qui modifie le code des personnes et de la famille. Ces trois lois répondent également à l'esprit de cohérence d'ensemble qui sont destinés pour la première à réprimer plus fermement les personnes qui se rendent coupables d'infractions contre les personnes vulnérables. Et cette loi n'a pas limité la répression aux seuls hommes qui commettent des infractions. Les femmes qui se rendent coupables d'infractions de la même nature à raison du sexe des personnes peuvent également être poursuivies. Mais il est vrai que d'une manière générale les hommes ont plus tendance à se rendre coupables de telles infractions que les femmes et que la vision d'ensemble c'est d'accompagner l'action notamment de l'Institut national de la femme qui est venue également dans un esprit de cohérence d'ensemble améliorer la condition des personnes vulnérables et notamment des femmes dans notre pays. La loi qui modifie le code des personnes et de la famille permet aujourd'hui à un couple qui s'entend sur le principe de donner le nom du père et de la mère à l'enfant qui est né que les parents soient mariés ou non. Il permet à l'époux de prendre le nom de son épouse puisque la Constitution prévoit que l'homme et la femme sont égaux. Nous pouvons ne pas être en phase avec cette vision mais il est certain que c'est un fait et que ça permet d'asseoir à nouveau l'équilibre entre l'homme et la femme. La troisième loi qui est relative à la santé sexuelle et reproductive, il y a eu des polémiques autour. Il a été dit qu'elle autorise l'interruption volontaire de grossesse. C'est inexact. C'est inexact. Qu'est-ce que dit cette loi ? Cette loi est revenue préciser les conditions dans lesquelles on peut mettre fin à une grossesse lorsque les conditions ne sont pas réunies pour que la grossesse prospère. Une personne vulnérable, une personne qui n'a pas les ressources, qui fait un enfant et le laisse sur un tas d'ordieux, qui fait un enfant et le jette dans des latrines, est-ce que c'est mieux que si cette personne décide de mettre un terme à la grossesse en attendant de se sentir prête ? Une personne qui est victime d'un viol et qui demande à ne pas garder la grossesse, est-ce que c'est déjà si grave que ça ? Encore que depuis 2003, dans notre beau pays, c'était déjà autorisé l'interruption de grossesse. C'est les conditions de vulnérabilité qui ont été reprécisées pour permettre un plus grand accès au service de soins plutôt que de le faire en catimini, de perdre des parents ses quotidiens ou alors de contraindre nos soeurs, nos mères à une stérilité qu'on aurait pu leur éviter s'il avait été mis fin à la grossesse dans le délai prévu et dans les conditions sanitaires optimales. Alors, on a quand même fait globalement le tour des lois qu'on peut qualifier de lois phares de la 8e législature. Que dit la loi ? Cette émission est justement programmée pour faire la pédagogie des différentes lois votées par les représentants du peuple au palais des gouverneurs et dans les numéros à venir, nous prendrons loi après loi pour expliquer davantage ce que prévoient ces différentes lois. Alors, on va finir cette émission en rentrant un peu de façon globale vraiment dans la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. On a passé en revue certaines dispositions d'ordre politique mais on n'est pas peut-être allé dans les détails avec certaines questions comme le parrainage par exemple et d'autres dispositions continuent dans cette loi et on donne la parole pour que vous puissiez nous aider à comprendre de façon vraiment globale ce que contient cette loi. Merci. La constitution a été révisée par la loi que vous avez citée la 2019-40 du 7 novembre 2019. Il faut dire à nos populations que cette loi ne crée pas une nouvelle république, que cette loi-là n'est pas une nouvelle constitution, que cette loi-là n'est pas une constitution à côté de la constitution parce que nous entendons souvent nos amis, nos frères dire ah la constitution a été révisée on ne sait même pas quelle constitution est en vigueur au Bénin. Je voudrais rassurer tout le monde que c'est bien la loi numéro 2000 la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 qui est toujours en vigueur elle a été modifiée et le terme technique c'est révision par la loi numéro 2019-40 mais c'est toujours la 90-32 qui est en vigueur et nous sommes dans le même Bénin nous sommes dans la même république. l'un des grands principes maintenus c'est que le président de la république ne peut faire qu'un mandat de 5 ans renouvelables une seule fois et il a été précisé par la loi portant révision que nul ne peut être président plus de 2 fois dans sa vie c'est très important ça veut dire que les principes démocratiques fondateurs du renouveau démocratique n'ont pas été renversés ou n'ont pas été foulés du pied vous avez parlé du parrainage la limitation du mandat et aussi la limitation du mandat des députés les députés aujourd'hui sont éligibles pour 5 ans renouvelables 2 fois maximum et c'est pour qu'il n'y ait pas de carrière de politique vous avez vu le chef de l'état qui s'est exprimé lors de sa rencontre avec les partenaires sociaux sur le fait qu'il n'y a pas de carrière de député chacun a son parcours vient faire son expérience au parlement pour apporter sa plus-value mais devrait pouvoir continuer sa vie et sa carrière et c'est pour permettre également le renouvellement de de l'échiquier politique et de la configuration parlementaire nous ne sommes pas là pour faire des commentaires de type politique mais la vision d'ensemble exactement la vision d'ensemble peut être exposée aux populations pour les rassurer sur le fait que leurs commentaires ne sont pas forcément éclairés ou sur le fait que même si ça n'est pas parfait il y a des gens qui sont à l'écoute et peuvent apporter leur contribution pour l'amélioration merci infiniment à vous nous sommes au terme de cette émission c'est vite passé ah oui je constate je constate d'être venu éclairer de votre l'antenne l'opinion de nos téléspectateurs sur les différentes réformes législatives opérées par la 8ème législature et surtout de façon vraiment globale ce que prévoit la loi 2019-40 qui révise la loi 90-32 portant révision enfin portant constitution de la république vous êtes le directeur des services législatifs à l'Assemblée nationale merci infiniment d'être venu merci à vous aussi au plaisir de nous revoir voilà merci infiniment d'avoir été là merci aussi à vous qui nous avez suivi de bout en bout c'est ici que nous mettons un terme à cette émission prenez le rendez-vous de la prochaine émission la semaine prochaine à très bientôt Sous-titrage ST' 501